Bonjour, alors je viens juste de réaliser que, d'après moi, j'ai été un petit peu hors-champ dans la vidéo précédente, j'étais trop à droite. Il y a dû y avoir des bouts que vous aviez juste la moitié de mon visage, mais c'est pas grave parce qu'il y avait d'autres vidéos où des fois je disparaissais complètement de la caméra, je revenais pour que vous ayez juste ma voix. Alors l'essentiel, c'est vraiment justement la voix du cours, c'est le côté audio, c'est vraiment pas le visuel, mais je sais que les gens aiment la vidéo, donc j'ai choisi de le faire en vidéo, ça donne les deux possibilités. Les gens peuvent avoir la vidéo, les gens peuvent juste l'écouter en audio, se fermer les yeux, juste l'écouter ou transférer leur document YouTube en MP3 pour le mettre sur leur iPod s'ils veulent. Si jamais vous les voulez aussi en MP3, que moi je les convertisse, je demande 10$ par heure de vidéo. Donc vous calculez le temps, par exemple, des fichiers vidéo, et quand ça fait une heure, je demande 10$ pour ça. Alors, ça c'est... ouais, en tout cas. Puis là je peux, c'est ça, donc je peux les convertir en MP3 moi-même. Je veux dire aussi que, juste de l'autre côté, dans l'entrée de la cuisinette, il y a deux petites œuvres d'art là, je crois qu'on les voit moins parce que la caméra s'est tassée, mais dans la vidéo précédente on les voyait. Entre autres sur le mur là, il y a un petit cadre avec un ange, c'est tout relié au courant des enseignements de Christian Muller que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si c'est Gabriel, en tout cas il y a un peintre associé à eux, qui fait des peintures angéliques qui sont magnifiques. Alors vous pouvez retrouver ça sur son site, les3w.72anges.ca. Tout l'enseignement des qualités divines et des contrefaçons, c'est un très très bel enseignement. Et au bout, il y avait une petite toile en jaune, ça se trouvait au bout de ce qu'est mon poêle, avec mes quatre ronds, on voyait un petit peu les chaudrons je crois, mais la caméra était trop haute pour voir le poêle. La toile montrait quelqu'un dans un champ, c'est tout en jaune. Pour moi, c'est une représentation de la nature, de la liberté, de la sagesse aussi dans les maîtres ascensionnés. On parle que tout le jaune, le doré, le maître lanto, c'est associé à tout le courant de connaissances. Alors j'aimais beaucoup la vibration de cette toile-là, je l'ai depuis des années en poster, puis là je l'ai mis là. Donc quand je suis dans la cuisine, je la vois bien. Ok, alors après ce long préambule, je vais maintenant compléter la dernière partie du chapitre 5 dans le texte, la première partie d'Un cours en miracle, c'est au page 95-96. Section 7, la décision de choisir Dieu. Paragraphe 1 Paragraphe 2 Il y eut de nombreux guérisseurs qui ne s'étaient pas guéris eux-mêmes. Ils n'ont pas transporté des montagnes par leur foi, parce que leur foi n'était pas entière. Certains d'entre eux ont parfois guéri les malades, mais ils n'ont pas ressuscité les morts. À moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Il n'a pas appris que chaque mental que Dieu a créé est également digne d'être guéri, parce que Dieu l'a créé en type. Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu le mental tel qu'il l'a créé. Il te demande uniquement ce qu'il a donné, connaissant que ce don te guérira. La santé du mental est l'entièreté, et la santé du mental de tes frères est la tienne. Paragraphe 3 Pourquoi écouterais-tu les incessants appels insan dont tu penses faire l'objet, quand tu peux connaître que la voie pour Dieu est en toi? Dieu t'a remis son esprit, et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de le garder dans une paix parfaite, parce que tu es avec lui d'un seul esprit. T'exclure toi-même de l'expiation, c'est l'ultime tentative désespérée de l'ego pour défendre sa propre existence. Cela reflète à la fois le besoin de l'ego de séparer, et ton désir de te ranger avec son état de séparation. Ce désir signifie que tu ne veux pas être guéri. Paragraphe 4 Mais le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut, parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa sainte volonté. Je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Dieu pleure sur le sacrifice de ses enfants, qu'ils se croient perdus pour lui. Paragraphe 5 Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. Percevant cela comme un péché, tu te mets sur la défensive parce que tu t'attends à être attaqué. La décision de réagir de cette façon t'appartient, et elle peut donc être défaite. Elle ne peut pas être défaite par le repentir au sens habituel, parce que cela implique de la culpabilité. Si tu te permets de te sentir coupable, tu renforceras l'erreur plutôt que de lui permettre d'être défaite pour toi. Paragraphe 6 Ton rôle consiste simplement à ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix à l'expiation. Dis-toi ce qui suit, aussi sincèrement que possible, en te souvenant que le Saint-Esprit répondra pleinement à ta moindre invitation. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris la décision moi-même, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Alors c'est la fin. C'est comment on invite Dieu à défaire tous nos mécanismes de pensée erronées, non-justes, et toutes nos peurs, et nos projections, et nos jugements, et nos accusations, et tout ça. Et comment on se pardonne, on pardonne aux autres, on transforme tout notre monde intérieur. Et quand on a confiance que cela s'est fait, que cela est possible, que ça peut tout transformer notre futur, il y a une joie nouvelle qui émerge, et on devient plus joyeux parce qu'on ne s'enracine pas dans le passé, dans les erreurs, mais dans le présent, et dans le pardon du présent, et dans la guérison profonde dans le présent. C'était tout le chapitre aussi sur la guérison, en tout cas on en parle dans tout le livre, mais entre autres, il avait pour titre chapitre 5, guérison et entièreté. Je veux rappeler en terminant que j'ai une section que j'ai faite sur mes sites web, spécialement sur la guérison, avec 25 méthodes de guérison, mais je crois que ce qui est le plus profond, je sens que ce qui est le plus profond, c'est le cours en miracle, parce qu'il nous guérit au niveau des causes profondes de tout ce qui nous a séparés du divin en nous, pour retrouver notre état divin. Mais il y a toutes sortes d'approches qui peuvent être bonnes, qui peuvent alléger les symptômes, qui peuvent produire des guérisons à différents niveaux, et ça, vous retrouvez ça sur mon site, les3w.everyoneweb.fr, barre oblique, la santé illimitée, à la fin, T-E-E, parce que c'est féminin, la santé illimitée. Puis vous avez mon site aussi, après la barre oblique, everyoneweb.fr, barre oblique, la cité virtuelle, où j'ai toutes sortes de ressources variées, des écoles, des centres, des activités, Donc, ça, c'est, à la toute fin, après la barre oblique, la cité virtuelle. T-E-E-L-L-E. En terminant aussi, j'aimerais dire... Ah non, je vais le garder pour le chapitre 6. Je vous dirai cette nouvelle-là au début du chapitre 6. C'est quelque chose pour ma vie privée. Une belle nouvelle. Alors, 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 je vous laisse sur ça. C'était la fin du chapitre 5. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'amour qui vous porte, qui nous porte, qui nous donne des élans vers les autres, pour avoir un nouveau regard sur nous, sur le monde et sur Dieu, sur la source d'amour infini. À très bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501